hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de gathering et plus précisément sur les cartes de l'édition ou la réédition thames spirale remaster is et et donc on va ensemble découvrir les cartes multicolores incolores et les terrains dans cette petite vidéo alors essayer de découvrir qu'est ce que ces cartes quels sont les effets et puis on a découvert s'il ya des choses intéressantes alors c'est parti celui voile ce niveau est coté risateurs qui écoute un terrain rouge un terrain blanc elle a de deux deux terrains mais c'est une multicolores imprécis donc toutes les six voies dont un sacrifié sur permanence se permanent influe une blessure à n'importe quelle cible je maîtrise moi tout ce qui est association multicolores on va on va essayer de les voir ensemble quand même s'ils voulaient au coeur noir deux terrains un noir un verre de deux tous les six voies dont sacrifié ce permanent vous gagnez trois points de vie s'il vous il a souffli assoupi donc elle a quatre terrains donc dont obligatoirement un verre et un bleu elle a deux deux et tous les créatures si voies dont le défenseur toutes les si tous les six voies dont quand ce maman arrive sur le champ de bataille piocher une carte c'est vrai que les multicolores sont souvent des cartes intéressantes qui ont de belles combinaisons mais par contre elles sont beaucoup plus difficiles à pouvoir poser drap nu seigneur liche qui a cinq terrains dont un noir et un bleu qui a 3,3 si des blessures devait être un fichier à drap nu seigneur liche sacrifier autant de permanents à la place elle a une option aussi d'engagement une carte d'éphémère ou de rituel cible et de votre team qui arrackait le flashback jusqu'à la fin du tour le coup de fleuve le flashback est égal à son coup de mana si oui de wesh e 3 terrains dont un rouge et un verre à un tout les quatre chuteurs si oui dont la sévérie célérité et tous les civils dont un sacrifice au permanent une créature ce niveau ici les cannes de deux jusqu'à la fin du tour souhait scintillant deux terrains un verre un blanc vous pouvez révéler une carte multicolores que vous possédez en dehors de la partie et la mettre dans votre main ce exil le souhait scintillant ok si oui d'harmonique trois terrains dont un verre et un blanc là à un tous les civils dont quand ce permanent rive sur le champ de bataille détruisez un artefact ciblé ou un chantement ciblé c'est costaud ça par contre d'accord is grand arcaniste coup de sept dont un blanc un bleu 3 5 vigilance et ensuite engagé dégager une créature attaquant ciblé prévenez ce tour si toutes les blessures de combat que devrait être un figé à et par cette créature j'aurais à des qui tuc trois terrains dont un bleu et un rouge de deux exilé une carte non terrain de votre main et mettez quatre marqueurs temps sur la carte exilée si elle n'a pas la suspension à laquelle la suspension mais si vous les nécrotiques trois terrains dont un noir et un blanc de deux tous les civils ont trois sacrifiés ce permanent d'être les internes en ciblé les incolores maintenant on fait un petit tour du côté des incolores là on a une mythique la mue le mémorial d'achroma alors elle coûte sept par compter un peu importe les couleurs les créatures que vous contrôlez on le voile initiatique la vigilance le piétinement la célérité la protection contre le noir et le rouge waouh elle est énorme cette carte c'est énorme elle est énormissime étoile chromatique un coup de un sacrifié on peut l'engager sacrifier l'école chromatique a ajouté un manat de la couleur de votre choix quand les trois le chromatique est mise dans un cimetière depuis chambre bataille que chez une carte hydre mécanique à l'un coup de 5 0 0 c'est quoi ça l'hydre mécanique arrive sur le champ de bataille avec quatre marqueurs à 1 sur elle d'accord chaque fois que l'île mécanique attaque ou bloc retirer lui un marqueur à 1 si vous faites ainsi une mécanique inflige une blessure à n'importe quelle cible engagé mettez un marqueur à 1 sur les mécaniques à ça passer à coups cette équipe avec elle vous l'engager simplement et vous rajoutez un et en fait c'est qu'en défense que vous allez devoir enlever un marqueur pour défendre pour bloquer ok ça peut être sympa ça peut être intéressant ce que si vous avez peut-être pas besoin de bloquer votre créature là elle peut se retrouver avec le dit marqueur sur un sur elle à chaque tour vous faites rajouter un marqueur ça les sympas cette créature clé de nuage coup de trois au moment là que les nuages arrive sur le champ de bataille choisissez artefacts créatures enchantement éphémère ou rituel des sortes du type choisi que vous lancez coûte 1 de moins à lancer faut avoir un des casseurs reliques de la coalition 3 ajouter un manade la couleur de votre choix en engageant ou mettez un marqueur charge la relique de la coalition au début de votre première phase principale retirer tous les marqueurs charge de la chronique de la coalition ajouter un manade la couleur de votre choix pour chaque marqueur charge retirer de cette manière galesse un coup de deux les créatures que vous contrôlez sont des sly voïd en plus de leurs autres types de créatures ah d'accord ok et après vous pouvez faire une combinaison avec les cartes de sly voïd ok insectes temporal de georia 2 choisissez alors un 2 elle a un 2 et en plus vous l'engager choisissez un permanent ciblé que vous contrôlez ou une carte en suspension que vous possédez si ce permanent ou carte à un marqueur temps sur lui vous pouvez lui retirer un marqueur temps oui mettre un autre marqueur temps floraison de lotus il n'y a pas de coups suspension 3 0 plutôt que de que lancer cette carte depuis votre main payer 0 exil est là avec trois marqueurs temps sur elle au début de votre entretien retirer un marqueur temps quand le dernier marqueur temps rétro retirer dans ces sept cartes sans payer son coup de mana engagé sacrifier la foraison de lotus ajouter trois manades une couleur d'une seule couleur de votre choix ok panache de paradis alors elle est un coup de 4 au moment le panache de paradis arrive sur le champ de bataille choisissez une couleur à chaque fois qu'un joueur lance un sort de la couleur choisie vous pouvez gagner un point de vie ajouter un manade la couleur choisie d'accord à une premium lentilles prismatique elle coûte 2 engagé ajouter je sais pas ce que ça représente une sorte de carré de losange pardon je suppose que c'est un terrain au choix bon ensuite un engagé ajouter un manade la couleur de votre choix ok pas tout compris c'est utilisé c'est pas je joue peu souvent avec des incolores et des multicolores j'ai pas eu l'occasion encore de me pencher vraiment dessus mais il ya quand même des cartes intéressantes un sliver fèvre qui un coup de 2 à 1 à défausser vous d'une carte création de créatures artefacts à un un color ce niveau il peut pas lui ce niveau y de mécanique métallique bon ça vaut pas le coup de se défausser d'une 4.1 poupée de son 501 destructible à un moment où elle arrive sur le champ de bataille choisissez un joueur à chaque fois que des blessures sont infligées à la poupée de son elle inflige autant de blessures aux joueurs choisis et si vous l'engagez elle a fait une blessure c'est marrant ça elle peut être marrant par contre elle coûte cher pour une blessure elle coûte quand même 5 voilà on arrive au terrain bassin calciforme ah oui on peut ajouter un terrain comme ça en fait en l'engageant à jouer à un marqueur pardon après mettez un marqueur stock sur les bassins calciformes rothérix marqueur stock où je ne maîtrise pas ça du tout pareil pour les brisants du navire de l'effroi c'est le même type charme hydriade la 1 1 en plus c'est une créature terrain forêt hydriade c'est marrant ça elle fait terrain et créatures bon en plus on peut jouer un terrain en l'engageant hockey dalle de troquer voilà c'est la version premium a en fait quand vous l'engagez vous ajoutez un terrain blanc après ok et quand elles sont mises dans un cimetière depuis le champ de bataille vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine la m sur le champ de bataille engagé puis mélanger votre milieu de bibliothèque dalle de troquer donc j'avais la premium et la version normale étendue font goïd une chose que les premiers avec des marqueurs castelker la version premium pareil à on peut créer avec un engagé avec un terrain rouge créé un jeton de créatures 01 rouge cobalt appelé cobalt de castelker ah ouais d'accord ok ça ça peut être marrant parce que vous en a été plusieurs à chaque tour vous pouvez défendre sur une créature ok c'est cool donc là c'est la version normale après la version près même tracier en fusion donc on peut ajouter marqueur sans fin comme l'autre step de celle pareil je maîtrise pas un mais faudrait il faudrait que je les joue pour pareil ajouter un marqueur vous régénérez un insecte un rat une araignée ou un écoeur ciblé abo immensité terrain morphe sacrifier mon site et terme à chercher dans une bibliothèque une carte de terrain de base mettez là sur le champ de bataille engagé et mélanger ensuite votre bibliothèque ouais c'est tout à l'arrière il arrive engagé donc si vous l'engager dans un prochain taux vous a joué un t un terrain bleu une transmutation urboc tombe de yogs boule chaque terrain est un marais en plus de ces autres types de terrain je comprends pourquoi elle aussi forte cette carte c'est vrai que si vous jouez du multicolores mais à base noir ça peut être intéressant parce que si vous avez vous avez par exemple noir et bleu ma tous vos terrains bleus et ils deviendront noir grâce à cette carte automatiquement donc vous pourrez jouer les deux vous aurez une force encore supplémentaire dans le noir c'est top elle est pas mal vraiment je comprends l'usine dursa a pour cette création de ces créatures artefacts de 2 incolores ouvriers spécialisés c'est quand c'est pour cette nantes c'est quand vous avez sept terrains vous l'engagez et vous ça c'est pas mal du tout il faut en avoir sept mais bon quand vous en avez sept vous serez bien content d'avoir un jeton à tous les tours un jeton de 2 vésuva vous pouvez faire que vésuva arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quel terrain sur le champ de bataille ah c'est pas mal si on a les deux on enchaîne avec le doublé alors là on fait des jetons à tout va si on a sept terrains c'est une mythique et là on arrive aux jetons donc le griffon le jeton blanc qui à vol de ok le soldat il a un bleu farfadé des nuages à vol 1 1 ensuite chauve souris 1 2 à la vol et beaucoup de convolent la chevalier il a 2 2 ok araignée 2,4 un jeton 2,4 araignée oui c'est le fameux jetons quand la carte c'est j'en ai parlé de la carte dans le deck dans le deck vert en fait quand on elle meurt la carte en fait ça vous génère cette carte là 2,4 c'est une carte qui qui à 2,4 aussi qu'un coup de 4 je crois géant rouge 4,4 goblin à un rouge cobalt c'est le fameux cobalt qu'on a vu dans si voilà qu'on a vu dans les terrains la 0 1 enfin dans le dernier dans le deck dans cette vidéo grand singe 3,3 insecte 6,1 elfe de l'anneau barre 1 1 et là c'est pas mal parce que si vous l'engagez vous ajoutez un terrain vert à chaque fois à chaque tour sa probionte à un ouvrier spécialisé de 2 et 6 volides métallique 1 1 voilà les amis je fais le tour de ces cartes multicolores incolores des terrains les quelques jetons de cette édition time spirale remaster is et et ben maintenant je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo et si la prochaine vidéo ça sera ce petit à et ce tasse et le ce sont les cartes time spirale time shift en fait qui ont un logo un peu différent puisqu'il est violet donc ces quatre sont un peu particulière je me suis jamais intéressé vraiment en avant je vais découvrir en même temps que vous sur la vidéo les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt